On sait et on a très bien compris que les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne sont pas capables de faire ce qu'on attendait, c'est-à-dire de discuter, d'échanger. Ils ont vociféré, ils ont insulté les ministres, ils se sont insultés entre eux, ils ont fait tout ce qui est dans leur ambiance habituelle. Et cette méthode-là, en fait, n'a pas fonctionné. Ce qui fait que finalement, le gouvernement a pris une décision qui est de passer, malgré tout, sa réforme. Donc aujourd'hui, tout le monde va s'exciter. Finalement, ceux qui font la grève, c'est très peu de gens par rapport au nombre de travailleurs du pays. On peut considérer leurs paroles, les écouter, mais ils ne représentent pas l'ensemble des salariés de notre pays, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Ce qui se passe n'est pas très valorisant pour nous, puisque ça veut dire que dans notre pays, on ne s'est plus trop discuté, on ne s'est pas trop échangé, que l'Assemblée nationale aujourd'hui est dans les mains de gens qui, malheureusement, étaient dans d'autres secteurs avant et qu'ils ont mis en panne. Et maintenant, ils ont mis l'Assemblée nationale en panne aussi. J'espère qu'assez rapidement, on verra disparaître tous ces gens-là, que notre pays redevienne la démocratie qu'on aime vivre, même s'il n'y a rien d'anticonstitutionnel dans tout ce qui se passe, que ce soit les manifestations ou l'utilisation de l'article 49.3, qui fait partie de la Constitution lui aussi. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.